Bonjour, bienvenue sur les bêtises de Choc Miel. Alors aujourd'hui je vous présente la recette de la chouchouka. C'est une recette marocaine mais on la retrouve aussi dans la cuisine juive pieds noirs. C'est une salade de poivrons avec des tomates, un petit peu d'ail, de l'huile d'olive. Et vous allez voir c'est très simple à faire, ça change et c'est délicieux. Pour commencer cette recette, vous allez laver les poivrons, ensuite vous allez retirer le pédoncule et vous le fendez en deux. Vous retirez toutes les petites graines, toutes les petites parties blanches qui restent, vous nettoyez bien. Ensuite quand vous avez fait ça, vous le recoupez à nouveau en deux. Donc là vous faites la même chose avec tous les poivrons et vous réservez les quartiers. Ensuite vous allez prendre la plaque de votre four, vous mettez un papier sulfurisé. Alors si vous n'avez pas, vous pouvez mettre un papier d'aluminium, c'est pas grave. Donc vous mettez une belle feuille. Ensuite vous allez retourner un par un tous les petits quartiers de poivrons. Il faut que la peau soit cotée du gris, comme ça elle va pouvoir bien griller et on pourra la retirer facilement après. Ensuite vous allez prendre une grande poêle et vous allez faire revenir l'ail dans de l'huile d'olive avec les graines de cumin. Donc attention de surveiller l'ail parce que s'il cuit trop, s'il brûle un petit peu, il va avoir un goût amer. Donc surveillez bien la cuisson, il faut que ce soit sur un feu moyen fort. Et ensuite vous ajoutez les tomates concassées, donc quand ça a commencé à dorer un petit peu avec le cumin et l'ail. Donc vous mélangez bien comme ça pendant à peu près 3 minutes. Vous ajoutez ensuite une petite pincée de sel et un petit peu de poivre. Vous remélangez à nouveau et là vous allez baisser le feu. Il va falloir laisser mijoter comme ça pendant à peu près 10-12 minutes. Alors pendant que la préparation des tomates est en train de cuire, vous allez pouvoir vous occuper des poivrons. Donc là je les ai passés sous le gris pendant un bon quart d'heure. Donc moi ils sont bien bien noirs mais au moins comme ça c'est plus facile pour retirer la peau. Donc il faut bien les faire griller. Et là après vous attendez quelques minutes éventuellement que ça refroidisse et puis vous n'avez plus qu'à les éplucher. Enfin les éplucher à retirer la peau. Et si vous voulez, vous pouvez les mettre dans un sac en plastique, les enfermer pendant 5 minutes. Il paraît que c'est plus facile. Donc vous pouvez essayer les deux méthodes. Après quand vous avez retiré toute la peau des poivrons, vous faites des lanières fines à peu près 2-3 mm. Donc toutes de la même épaisseur. Alors on reprend la préparation des tomates. Donc là vous voyez le jus a quand même bien réduit. Donc vous allez pouvoir ajouter à ce moment là toutes les petites lanières de poivrons. Donc vous remettez sur un feu moyen. Et vous allez laisser comme ça mijoter à peu près une vingtaine de minutes. Alors vous n'avez pas besoin de couvrir, vous réduisez juste le feu et puis vous mélangez de temps en temps. Il faut surveiller donc tout ça à feu doux pour que les tomates avec l'ail, les poivrons, que toute la sauce se mélange bien ensemble. Et voilà donc au bout de vingt minutes, quand tout est bien tendre et bien cuit, vous éteignez le feu. Et vous pouvez servir tel quel ou alors ce qui est encore mieux, c'est sur des petits toasts grillés. Et si possible même ne la manger que le lendemain, c'est encore meilleur. Et bien bon appétit et vous pouvez retrouver toutes les proportions sur le blog www.choc-miel.com